L'école à la maison, quelle galère, je ne t'explique même pas. On a été obligé de tout réaménager. Alors là-bas vous avez les CE1, les CE2, les CM1, les CM2. La cour de récré, bon ben c'est sur le parking. Et puis alors pour faire rentrer tous les bureaux ici, on en a chié. Non et puis le problème, c'est l'arrivée et la sortie des classes. Ça fout un bordel dans l'immeuble. Putain les voisins, ils violentent. L'école à la maison, franchement, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a madame ? Votre enfant, il a été puni. Qu'est-ce que j'y fasse moi ? C'est pas moi qui l'ai puni, ça doit être ma femme, demandez-lui. Par contre, ce qui est cool, c'est que quand les enfants sont punis, on ne leur donne pas des heures de colle. Avec ma femme, on leur fait faire le ménage. Passer l'aspirateur, laver les chiottes. Ça c'est génial. Eh, dites-donc, qu'est-ce que vous faites dans la salle de bain, les gamins, là ? Les parents, vous les attendez sur le trottoir en bas. Allez. Ah oui, vous faites la cantine, par contre, on fait pas, c'est pas nous. Non, ça ne tenait pas dans notre salon, ni dans notre cuisine. Du coup, on a passé un deal avec Youssef, le mec du kebab du coin de la rue. Il est super cool, les enfants s'éclatent. Dis, chérie, mais en fait, ils sont à qui, tous ces gamins, au juste ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada